... Et Bastien Bourdas. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. Non, mais un peu mieux que ça, quand même. Je vous laisse vous installer tous les deux. Donc, CIR, CID, des sources de financement qu'il ne faut pas ignorer. Mais on a compris, il faut être très précis, être raccord, être dans les plans. Alors, comment est-ce qu'on gère le risque ? On a compris qu'il fallait des dossiers béton. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Pour gérer le risque, la notion de risque, en fait, ça renvoie à la notion de contrôle. Donc, comme ce qui a été dit juste avant, effectivement, il y a différents types de contrôle. Et on parlait du rescrit. Au rescrit, ce n'est pas un contrôle en soi, mais c'est une initiative du contribuable qui va faire la démarche spontanée de présenter une demande auprès de l'administration fiscale pour faire estimer l'éligibilité du projet. Donc, ça, c'est à faire avant. Ça, c'est plutôt en amont à la sécurisation. Il peut y avoir donc des contrôles. Alors, je passe sur un type de contrôle qui est assez marginal, mais qui existe. C'est un contrôle à la demande, un contrôle fiscal à la demande du contribuable. C'est possible, ça existe. C'est-à-dire le voisin qui est jaloux parce que vous avez eu un CIR, il peut dire qu'il faut aller voir ce qu'il a fait. Alors, ça, ça peut exister, mais c'est vraiment en off, mais ça peut exister. Mais disons, l'entreprise elle-même peut demander à l'administration fiscale de se faire vérifier. Mais ça reste très marginal, mais c'est prévu par les textes fiscaux. Mais ce qu'on rencontre, donc, le risque en matière de CIR et de C2I, c'est un risque de contrôle fiscal classique par l'administration fiscale. Donc, on pense là, dans la majorité des cas, aux vérifications de comptabilité. Donc, c'est le principal type de contrôle fiscal par l'administration qui est généralement un contrôle qui porte soit sur le CIR, soit sur un ensemble de taxes dont le CIR. Mais à l'occasion de ce contrôle, donc, l'administration va étudier l'ensemble des éléments qui permettent de justifier, donc, le calcul du CIR, puisque le CIR, bien entendu, fonctionne sur une base déclarative. Donc, il n'y a eu aucun contrôle en amont de l'administration fiscale. Donc, elle s'en assure à ce moment-là. Elle va vérifier si le calcul est correct et puis surtout en amont si l'éligibilité des projets est bien avérée. Donc, est-ce que les projets qui ont été considérés comme la R&D sont bien, effectivement, de la R&D ? Et donc, sur ces contrôles, l'administration fiscale qui est, par définition, qui n'est pas experte, qui n'est pas un expert ayant la compétence d'agent du ministère de la Recherche, va faire appel à... Enfin, en tout cas, c'est en pratique ce qu'on constate, parce qu'effectivement, ils n'ont pas la compétence qui est normale du côté administration fiscale. Ils font appel à des agents du ministère de la Recherche. Et donc, dans le cadre de ces contrôles, c'est l'agent du ministère de la Recherche qui va venir analyser l'éligibilité des projets et qui va donner son avis sur, oui ou non, un projet est éligible ou pas. Donc, d'où l'importance de ce qui a été dit avant sur la documentation. C'est-à-dire que l'agent va fonder son avis sur la documentation qui va lui être présentée à l'occasion de ce contrôle. Et donc, concrètement, l'administration fiscale va transmettre les éléments qui lui ont été remis par le contribuable à l'agent du ministère de la Recherche, lequel va étudier le dossier. Alors, il y a toute une problématique sur la notion de débat oral et contradictoire, parce que dans le cadre d'une procédure fiscale, le principe, c'est qu'il doit y avoir ce débat. C'est-à-dire que normalement, on a la possibilité de dialoguer, d'échanger avec l'administration fiscale au cours du contrôle. Ici, la spécificité, c'est que dans la mesure où intervient un agent du ministère de la Recherche qui intervient finalement dans un second plan, le débat n'était pas toujours respecté. On pouvait le constater en pratique, c'est-à-dire que l'agent du ministère de la Recherche, lui, n'a pas, étant donné que ce n'est pas un agent d'administration fiscale, il n'a pas l'obligation d'avoir ce dialogue. Vous voulez dire que l'entreprise, par exemple, reçoit chez elle le ministère de la Recherche, on peut dialoguer avec lui, mais ce n'est pas pour autant ce qui va faciliter les échanges et les explications sur le dossier ? Alors généralement, ça se passe rarement comme ça. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est plus un travail de bureau fait par l'agent du ministère de la Recherche qui va vraiment de son bureau presque seul, puisque généralement la plupart des dossiers sont étudiés par un agent, parfois deux, mais la plupart du temps un seul agent, qui va étudier dans son bureau le dossier. Donc un espèce de contrôle sur pièce, c'est-à-dire sur la base d'éléments. Mais il n'aura pas un rendez-vous physique, n'est pas systématique avec l'entreprise. Si vous voulez, il ne va pas y avoir forcément un échange oral avec l'expert, c'est-à-dire qu'il va vraiment de lui-même se faire son propre avis sur la base des documents papiers qui lui sont transmis sur l'illigibilité des projets. De l'importance d'être dans les clous. Exactement, parce qu'on n'est pas forcément là, l'entreprise n'a pas forcément la possibilité d'être présente pour apporter des précisions. Alors ce qu'on peut constater ces derniers temps, c'est que lorsque l'entreprise demande à rencontrer l'expert, généralement l'expert accorde un rendez-vous. Alors qu'aupérent, c'était beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que l'expert généralement refusait les rendez-vous et jugé uniquement sur la base des documents papiers. Là, il accorde des rendez-vous, donc ça permet généralement d'apporter des précisions sur les points de vue. Ce qui est quand même important parce que, effectivement, tout se joue sur l'avis de cet expert. Parce que concrètement, une fois que l'avis est rendu, il est transmis à l'administration fiscale. Et l'administration fiscale, qui s'estime quelque part incompétente en la matière, ce qu'on comprend, eh bien, elle se base complètement sur cet avis. Et en fonction de cet avis, si l'avis dit « J'estime que telle ou telle dépense soit éligible, telle ou autre ne le sont pas. J'estime que parmi ces dépenses éligibles, tel pourcentage est correct. » Donc je le retiens, par exemple, sur les dépenses de personnel, « Je retiens telle ou telle personne qui sont, à mon avis, des personnes éligibles, alors que celles qui ont été retenues là ne le sont pas. » Donc j'écarte tel montant de dépenses et je conserve celui-ci. Donc ce genre de choses qui va ressortir de l'avis de l'expert, l'administration fiscale va se baser dessus, mais sans trop chercher ensuite à analyser plus que ça. Et donc elle va se fonder là-dessus. Et en fonction, elle va ou pas procéder à un redressement fiscal auprès de l'entreprise. Imaginons qu'un redressement fiscal arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si un redressement fiscal arrive, là, on a la procédure classique qui se met en main. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on est en stade d'une vérification de comptabilité, on reçoit une proposition de rectification. Donc c'est un document écrit. Vous mettez votre micro plus près. Pardon, excusez-moi. Merci. On reçoit une proposition de rectification, donc un document écrit. Et on a un certain délai pour répondre, généralement 30 jours, qui peut être augmenté de 30 jours supplémentaires. Et donc dans ce délai-là, on peut faire valoir des observations auprès de l'administration fiscale. Mais concrètement, dans ce genre de procédure, imaginons le pire scénario qui est celui où on a déclaré un CIR ou un C2I, que l'administration, après avis du ministère de la Recherche, estime que finalement, non, ce crédit d'impôt recherche n'était pas fondé en tout ou partie, ou le C2I non plus, et qu'elle redresse tout ou partie du montant qu'on avait déclaré, et pour lequel d'ailleurs, on avait peut-être déjà obtenu un remboursement. Mais parce qu'on précise bien que ce n'est pas parce qu'on reçoit un financement, que ça veut dire que le dossier est dans le coup. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu en amont le remboursement d'un CIR, parce que dans certains cas, on peut obtenir un remboursement immédiat du CIR que l'on déclare, ou du C2I, ce n'est pas pour autant parce qu'on a obtenu ce remboursement-là que c'est une garantie pour l'avenir de n'avoir aucun redressement et aucune remise en cause de ce montant. Donc ça, c'est un point aussi à avoir à l'esprit. Mais donc imaginons qu'on se fasse redresser et qu'on ait ces observations à faire. Les observations, on va les faire valoir auprès de l'administration fiscale, mais pas auprès de l'expert. Et l'administration fiscale, elle va s'en tenir finalement généralement à son rôle de dire « Mais moi, je ne suis pas expert en la matière, je me fie à ce qui m'a été dit par l'expert, et or l'expert a dit ça, donc je reste sur la position. » Et ce qu'on essaye d'avoir dans ces cas-là, c'est une nouvelle expertise auprès de l'agent du ministère de la Recherche. Mais cette nouvelle expertise est loin d'être systématique, et c'est loin d'être un acquis dans ce type de procédure-là. Juste pour revenir sur les risques, là on voit bien apparaître un risque par rapport lié à la documentation. Dans les 30 jours, si jamais vous n'avez pas pris le soin de façon continue de faire cette documentation, 30 jours plus 30 jours, il faut réussir à s'activer pour aller faire toute la documentation pour défendre trois années de R&D. Donc là on voit que clairement le risque est grand, parce qu'il y a une chance très importante que le personnel soit en partie échangé, quitter la société, échangé de poste, ou ce genre de choses. Donc vraiment, en termes de documentation, par rapport à l'intervention précédente, c'est vraiment un point de vigilance, quelque chose à faire de façon continue. Et à noter, nous par exemple, on peut intervenir avec vous sur ce genre de mission, mais on ne peut pas faire un puzzle de vos documents. Donc c'est vraiment un exercice de style à part pour aller défendre et montrer ces critères-là. Comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, l'expert va lire de son côté la documentation, et l'idée c'est de montrer au travers de la documentation que vous répondez aux critères présentés tout à l'heure. Et donc on voit bien souvent les documentations techniques que vous avez en termes de R&D, c'est souvent un résultat. La façon dont vous êtes arrivé à ce résultat, on ne l'aperçoit pas forcément. Ça va être plutôt un document, on a réussi à faire tel et tel résultat, tel et tel logiciel, ça marche, le code c'est celui-ci, etc. Donc à l'inverse, ce qui est intéressant dans les documents techniques, c'est de montrer comment vous y êtes arrivé, quelles incertitudes et quels risques. Donc vraiment là, c'est vraiment un haut niveau de risque de bien maintenir cette documentation de façon régulière, année après année. On ne fait pas trois ans de documentation, en un mois ou en deux d'ailleurs. Peut-être, oui, sur la périodicité des contrôles. Oui, sur la périodicité, pour préciser qu'il n'y a pas de système... Enfin, je ne vais pas le lancer dans ce mot-là, mais en tout cas, il n'y a pas de contrôle systématique du CIR ou du C2I par l'administration fiscale. Il n'y a aucune règle dans les textes qui disent qu'au bout de tant d'années, on va contrôler le CIR ou le C2I. Donc le principe reste que le contrôle est en principe aléatoire. Après, ce qu'on constate en pratique, c'est que sur la base d'un sondage qui a été fait récemment, on a pu voir que généralement, lorsqu'on interroge un panel de sociétés composées soit de grands groupes, soit de PME, TPE et d'ETI, au cours des cinq dernières années, 80% de ce panel-là s'est fait contrôler en matière de CIR, C2I. Donc, ça donne un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a toujours ce délai-là. On est généralement contrôlé, ce qui est logique et ce qui va dans la logique de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'on repose sur un système déclaratif. Le crédit d'impôt recherche est une aide publique très importante en France qui représente beaucoup d'argent, donc la nécessité pour l'État et le gouvernement de faire des contrôles assez réguliers en la matière. Sachant que la prescription en matière fiscale est de quatre ans, c'est-à-dire que l'administration fiscale, là c'est purement la règle, mais l'administration fiscale a quatre ans pour pouvoir rectifier le CIR ou le C2I. Lorsqu'on parle d'une année N où les dépenses ont été engagées, l'administration fiscale a jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit pour faire un contrôle fiscal et redresser. Est-ce que ça veut dire que les contrôles se durcissent ? Est-ce que pour autant, ils sont plus nombreux ? Les contrôles sont plus nombreux, oui. Après, est-ce qu'ils se durcissent ? Ça, c'est vrai, on le constate, comme ça a été dit avant, effectivement. Ils sont plus durs, c'est-à-dire qu'ils sont plus exigeants sur le type de critères, sur le type de dépenses, sur l'éligibilité et l'admission des dépenses qui auparavant étaient un peu moins scrupuleusement étudiées. Donc là, on a des dépenses, effectivement, comme ce qui était dit sur la sous-traitance, ça, c'est un point important, parce que sur la sous-traitance, effectivement, on a des décisions de jurisprudence qui reviennent, alors même qu'on a des entreprises agréées à qui le donneur d'ordre a confié des travaux de sous-traitance, eh bien, ce n'est pas pour autant que cette dépense sera éligible et elle peut être remise en question par l'administration fiscale en cas de contrôle. Après, sur les dépenses de personnel, il y a vraiment un besoin beaucoup plus important qu'avant de justifier l'affectation aux travaux de R&D des personnes, des chercheurs et autres personnes éligibles aux travaux, donc avoir le maximum de feuilles de temps et de justificatifs de ce type pour être en mesure de démontrer l'affectation aux travaux. Qu'est-ce qu'on risque quand on se fait contrôler et si on est redressé ? Alors, le risque, c'est la remise en cause du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation dont on a bénéficié et qu'on a déclaré auparavant, donc la totalité ou en partie, tout dépend de ce que décide l'administration fiscale. A ça, s'ajoute un intérêt de retard. L'intérêt de retard est réduit depuis 2018, il est de 2,4% par an. Et des majorations, alors les majorations ne sont pas systématiques, ça dépend du contrôleur et du vérificateur, en fait, c'est une question de dossier. Généralement, lorsqu'il y a des majorations, elles s'échelonnent entre 10% pour les plus faibles, jusqu'à 40% lorsqu'on estime qu'il y a un manquement délibéré de l'entreprise. Alors les 40%, en pratique, nous, on les constate assez peu en matière de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, mais on peut les rencontrer, ça nous est déjà arrivé de voir des dossiers, où il y a du 40%, notamment en cas de récidive, si on peut dire, c'est-à-dire s'il y a eu un antécédent où l'entreprise s'était faite contrôlée et redressée, et quelques années plus tard, rebelote, elle se fait redresser, contrôler sur un même chef. Là, on considère que c'est un manquement délibéré, et donc il y a du 40% qui s'ajoute. Il y a aussi, en théorie, une pénalité possible de 80%, mais celle-ci est vraiment liée à la notion de manœuvre frauduleuse. Là, il faut vraiment aller chercher très, très loin pour se faire appliquer celle-ci, qui sous-tend la notion d'ailleurs de fraude fiscale avec des aspects pénaux derrière, mais ça, c'est quand même vraiment à la marge. On va voir si c'est des questions peut-être. Oui ? Attendez. Bonjour, Madame Poirini. Par rapport à tout ce que je viens d'entendre, je viens d'arriver, donc j'ai peut-être coupé des choses, mais ce qui me semble intéressant, peut-être, c'est de... Quand on vous écoute, on est soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, ça, personne ne le sait. comment peut-on faire pour quelqu'un qui innove, à qui on attribue un bon cas crédit, ça, pour être dans les clous, mais le plus tôt possible, puisque j'entends que vous, au bout de trois ans, on doit fournir de la documentation, j'entends qu'on doit fournir la gestion de temps, donc au bout de trois ans. Parce que, bon, si vous voulez entreprendre, c'est bien, mais gérer, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs paramètres. Donc, est-ce que votre discours est fait pour pouvoir vendre des prestations, ou pour annoncer des agréments, ou labels, ou des process, ou est-ce que tout simplement, il n'y aurait pas intérêt, moi, je suis issu d'une autre génération, où nous a beaucoup embêtés avec la GED, est-ce que ça a avancé à ce niveau-là ? Est-ce que dans le formalisme, puisque tout bouge, tout évolue, est-ce que tout simplement, il n'y a pas un cheminement, ou un plan, enfin, quelque chose, qui permet d'aider, et de soutenir, et d'asseoir un petit peu tout ce que vous venez de dire, parce qu'on reporte tout, c'est un peu français, tout ce que, cette façon de réagir, et ne pas arriver à un stress, peut-être inutile, qui justement enlève sur la partie métier. Disons que là, le sens du discours, merci pour votre question, le sens du discours, c'est, d'ailleurs dans le sens de ce qui a été dit précédemment, c'est justement de s'y prendre le plus en amont possible. Et alors, par rapport à ça, ce qu'on essaye nous de mettre en relief, c'est finalement que pour, enfin, il y a des règles de jeu qui sont fixées, pour déterminer le CIR, c'est-à-dire être sûr qu'on est à droit, il faut s'y prendre le plus en amont possible, et donc, avoir une double compétence quelque part, une compétence technique, pour être à même, d'apprécier l'éligibilité du projet, et une compétence fiscale financière, pour aussi appliquer comme il faut les règles, les dépenses et les taux, et déterminer le montant du crédit d'impôt recherche, et déclarer comme il faut. Donc, par rapport à tout ça, cette double compétence, elle peut être interne dans l'entreprise, alors ça suppose d'avoir quelqu'un qui ait cette double compétence, ce qui n'est pas évident, mais elle peut être interne, et à ce moment, il peut y avoir un accompagnement possible, externe aussi, c'est-à-dire si c'est préparé par l'entreprise, faire une assistance externe de ce qui a été fait, il peut y avoir aussi une prise en charge totale, ça c'est possible aussi, mais disons que, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'y prendre en amont, d'une façon ou d'une autre, soit la compétence est interne, en totalité ou en partie, c'est-à-dire que tout est fait au sein de l'entreprise, éventuellement revu par quelqu'un d'externe, s'il y a besoin, en soutien, soit c'est fait, il y a une assistance complètement externe, qui va s'occuper, exactement, il y a une délégation entière, sur l'aspect éligibilité des projets, et le montage du dossier. Et juste pour revenir sur votre point, sur la tranquillité, c'est vraiment la notion d'anticipation, de bien assimiler tous ces critères d'éligibilité, nous quand on intervient par exemple chez différents clients, on va rencontrer un maximum de personnes techniques, donc de personnes de développeurs, des chefs de projet, tout le personnel technique que vous avez, et donc il faut réussir à calquer ces critères, parce que si jamais la documentation, aussi belle soit-elle, si les critères ne sont pas là à la base, on n'arrivera pas, et donc c'est là où ça va générer un stress possible. Donc de vraiment bien assimiler ces critères, ensuite de faire une documentation régulière, donc ça c'est important, de ne pas se dire, je prends, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre mes 3-4 documentations projet qui sont alliées dessus, je vais les concaténer un petit peu ensemble, et ça va me permettre la documentation, c'est vraiment le but, il y a un guide, comme on a parlé tout à l'heure, le guide du maestri, il est là autant pour vous, autant pour les experts. Le but c'est de mettre un peu le jeu, d'être clair sur le jeu, le jeu et les règles du jeu. Donc de bien assimiler ça, pour pouvoir montrer que vous avez, que le projet répond au maximum, répond au maximum et dans sa totalité, aux critères d'éligibilité. En l'occurrence, il ne faut pas être français, il faut faire les choses avant, il ne faut pas reporter. On retrouve ce lien, oui. Une fois qu'on dit que le projet en face est éligible, il faut aussi aller le répercuter par rapport aux dépenses liées à ce projet. Et là, on vient sur... J'ai bien compris. On vient sur la notion de feuilles de temps. On a tous compris qu'il fallait justifier au fur et à mesure, c'est ça ? Et donc essayer de détayer les projets, de manière des plans, etc. Enfin, toute une analyse, etc. Donc ça suppose qu'on le numérise, quelque part. Oui, également. Je pense au hacking, là. Je pense à tout ce qui est... Parce que là, on est dans le R&D, on est dans tout ce qui... Vous pouvez le faire en format papier. Papier ? Oui, d'accord. C'est accepté. Je veux dire, il n'y a pas d'entonnoir comme actuellement, où tout va passer par... Non, alors c'est vrai qu'on vient de plus en plus vers le numérique. Parce que ça, je trouve qu'on est un peu en retard en conscience. Je lis beaucoup, je vois beaucoup de choses. Et au moment où on numérise, où on externalise, il y a cet aspect sécurité, quand même. on n'est pas à l'abri de ça. Voilà. Donc est-ce que c'est pris en compte aussi ? Oui, oui, vous pouvez le préparer en format papier. Beaucoup de vols, beaucoup de rançonnages, beaucoup de choses comme ça. C'est un aspect qu'on n'avait pas du tout évoqué. Non, effectivement. Est-ce que tout ça, ça voudrait dire que... On a déjà eu un bout de réponse tout à l'heure avec Innovatech, mais est-ce que ça voudrait dire que le dispositif pourrait disparaître ou s'amoniser petit à petit ? Ou est-ce qu'il peut rester pérenne ? Là-dessus, je pense qu'on peut être confiant. Alors, effectivement, dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un dispositif qui marche très fort, qui a atteint un niveau, justement, de plus de 6 milliards d'euros d'aides attribuées en 2017-2018, avec énormément d'entreprises bénéficiaires. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a eu des annonces, on pouvait se poser la question, avec la recherche des niches fiscales, des économies à faire, et donc la chasse aux niches fiscales, de savoir si le dispositif CIR-C2I était sur la scellette ou pas. Effectivement, c'est un dispositif ancien puisqu'il existe depuis 1983, comme ça a été dit. Pour autant, on a une annonce faite par le Premier ministre qui a confirmé que ce dispositif n'était pas parmi ceux qui allaient être remis en question. Donc, a priori, il n'y a pas de souci à se faire, surtout que c'est un dispositif qui a existé depuis très longtemps. La seule chose, c'est vrai, il y a eu certaines annonces faites, je pense à M. Giraud, rapporteur à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, mais qui parlait davantage d'un toalettage du dispositif par rapport aux grands groupes, donc les grands groupes qui dépassent un seuil de 100 millions d'euros. Donc là, on est sur des montants très importants parce qu'effectivement, ces grands groupes ont tendance à bénéficier d'un CIR à 30% en ayant plusieurs sociétés qui prises individuellement en des montants inférieurs à 100 millions d'euros, alors que si on prenait la globalité du groupe, on aurait au cumul 100 millions d'euros qui seraient à un taux inférieur de 5%, ce qui veut dire qu'en termes de dépenses, on aurait une dépense largement inférieure. Donc c'est vrai que l'État peut-être va être amené via le gouvernement à modifier, mais ça reste un effet d'annonce. En tout cas, ça ne devrait pas remettre en cause la pérennité du dispositif CIR-C2I qui est un dispositif qui attire d'ailleurs énormément d'investissements étrangers. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question ? Est-ce qu'il y a encore une question ? Non. Donc on retient, CIR-C2I reste une source de financement très intéressante, mais il faut être dans les clous, être très rigoureux sur la documentation. C'est bon ce résumé ? Oui. Et puis il y a des contrôles fiscaux, mais donc si on le fait tout ça bien en amont, le contrôle fiscal, en principe, se passe bien. Très bien. Merci à tous les deux. Merci. Je relaisse la parole à Francis. Merci Laurence, merci Bastien, merci Jérôme, merci Rabia, merci Yves. Nous avons appris beaucoup de choses sur le CIR, de l'Ouat Innovate et le Conseil complémentaire sur un sujet fondamental, technique, risqué. C'est ce qu'on a essayé de vous dire ce matin. Est-ce que tout va bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada